Vous êtes sur RTL. Et surtout, rester à la maison. Non, le combat n'est pas gagné. Ne pensons pas tout de suite au déconfinement. La preuve, le cap des 20 000 morts est franchi dans notre pays. Le nombre de décès est reparti à la hausse. D'ailleurs hier, 550 dont 440 dans nos hôpitaux où la baisse du nombre de patients est très lente. D'après les autorités, dans nos EHPAD, la courbe inquiète toujours déjà 7 750 victimes. En Meurthe-et-Moselle, la moitié des pensionnaires d'une maison de retraite de Mars-Latour ont perdu la vie en deux semaines. 22 résidents décédés, une vingtaine d'employés malades. Et tient un chiffre dans ce lourd contexte. D'après une modélisation de chercheurs de l'Institut Pasteur, presque 6% de la population a été infectée, Odile Pouget. Moins de 6% de la population infectée. Et donc, on l'espère immunisée. 12% dans le Grand Est et en Ile-de-France, les régions les plus touchées. On est très loin du pourcentage à atteindre pour que le virus arrête de circuler. D'où la nécessité, selon les chercheurs, de maintenir des mesures de protection au-delà du 11 mai pour éviter une deuxième vague. Des chercheurs qui sont aussi parvenus à mesurer l'impact des gestes barrières, du respect des distances et du confinement. Et il est très fort. Un taux de transmission du virus qui s'effondre de plus de 80% est la perspective d'un reflux du nombre quotidien des admissions en réanimation. Au moment du déconfinement, celle-ci devrait culminer à 50 par jour contre 200 actuellement. Dernier renseignement de cette étude, le risque de mourir pour un homme atteint du Covid-19 est bien supérieur à celui d'une femme, plus 45% sans que l'on sache encore pourquoi. Odile Pouget pour RTL. Une situation donc pesante et un avenir assez incertain. D'ailleurs, près d'un salarié sur deux se dit en détresse psychologique. C'est le résultat assez effarant d'une étude opinionnouée ce matin. Des employés inquiets. Comment reprendre dans ce contexte le rythme métro, boulot, dodo dans les semaines à venir ? Comment organiser les transports en commun pour éviter la propagation et une deuxième vague ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que les passagers sont anxieux ? Mourad Jabari, vous avez enquêté pour RTL sur la ligne 11 du métro à Paris. Le wagon n'est pas vide mais il n'est pas bien rempli non plus. Chaque voyageur a suffisamment de place pour prendre ses distances. Là, il n'y a personne. Là, il n'y a pas de souci pour l'instant. On a les wagons pour respirer. Un luxe qui devrait disparaître à l'heure du déconfinement. Les places assises seront de nouveau une perle rare. Plaisante Sarah, elle redoute que les wagons se transforment en boîte à sardines. Le 11 mai, j'aurais peur qu'il y ait trop de promiscuité, qu'on soit très proches les uns des autres, qu'on sera condensé, il y aura un effet de masse. Il y a plus une appréhension. Là, on est obligé de travailler. On appréhende, oui. Être collé à son voisin, plaqué contre la porte, la barre, se retrouver sous le nez, la bouche des voyageurs, faute de place. Écoutez, vous voyez, je lui ai des gants, un masque, je pense que je continuerai à faire pareil. Mais la réserve de masques de Christophe s'épuise. Il espère que le gouvernement distribuera, vendra des masques au plus grand nombre, mais il en doit. J'ai des doutes, oui, parce que ça fait un mois et demi qu'il nous dit qu'il ne commande des masques. Ceux qui devraient en avoir, n'en ont pas. Donc, ça n'est pas acquis. Et puis, comment on les aura ? Est-ce qu'on nous les distribuera ? Est-ce qu'il faudra les chercher ? Est-ce que ce sera gratuit ? Je ne pense pas que nous on distribuera très facilement. Il y a encore trois semaines. Trois semaines pour peut-être s'improviser, couturier et confectionner son masque soi-même. On a mort à Jabari pour RTL dans le métro parisien. La ministre Elisabeth Borne, ministre des Transports, sera d'ailleurs ce matin l'invité de RTL à 8h20. La SNCF annonce, elle, 100% de ce TGV en juillet. Air France promet des masques quand les vols seront remplis à plus de 50%. L'objectif, c'est donc rassuré. C'était aussi l'objectif de la mairie de Paris hier. Opération transparence sur l'eau de la capitale. Des traces infimes du virus ont été détectées dans l'eau non potable. Son utilisation pour les parcs et les rues est donc suspendue. C'est un réseau non traité différent du réseau d'eau potable. Eau qui est là, buvable, sans aucun risque. La présidente d'eau de Paris sera avec nous tout à l'heure à 6h15. Les bilans à l'étranger maintenant encore en baisse en Espagne. Moins de 400 morts hier. En Italie, première baisse du nombre de malades depuis le début de la pandémie. 450 décès hier au Royaume-Uni. C'est un plus bas depuis deux semaines. Et puis, plus de 1400 morts encore aux Etats-Unis hier. New York où le baril de pétrole ne vaut plus rien. Philippe Corbet, vous êtes notre correspondant sur place. Son cours est même devenu un temps négatif. Oui, oui, c'est possible. Ces dernières heures, c'est du jamais vu en raison de l'effondrement de la demande. Oui, c'est le pétrole qui doit être livré au mois de mai. Il a perdu 300% de sa valeur en quelques heures. Ça veut dire théoriquement que si vous achetez un baril, vous n'avez rien à payer et vous repartez avec 37 dollars en cadeau. Alors, même s'il y a une raison technique financière qui explique en partie cet emballement, c'est surtout un triple effet Covid. D'abord, la demande s'effondre avec la crise économique qui nous frappe violemment. Ensuite, les réservoirs de stockage, les oléoducs sont presque pleins. Personne ne sait où le mettre. Il faut le stocker sur des pétroliers. Et puis, il y a aussi la guerre des prix entre la Russie et l'Arabie saoudite qui a tenté d'arbitrer un troisième grand producteur, les Etats-Unis. Donald Trump a négocié une réduction de la production. Mais ce ne sera pas suffisant car la consommation de pétrole est divisée par deux ou trois. Donc, soit les vannes sont fermées, soit ça va déborder. C'est pour ça que l'or noir coûte moins cher que l'eau du robinet. Philippe Corbet est pour RTL à New York. On retrouvera Philippe dans un peu plus d'une demi-heure pour faire le point sur différentes grosses infos qui tombent en ce moment aux Etats-Unis puisque notamment les chaînes CNN et NBC affirment que les renseignements américains pensent que Kim Jong-un est dans un état grave d'après NBC le dirigeant nord-coréen le dictateur serait même en mort cérébrale après une opération. Dans l'actualité aussi de nouveaux incidents sporadiques dans certains quartiers de banlieue parisienne tension après l'accident samedi d'un motard blessé à la jambe. Ce motard porte plainte contre la police. Il roulait sans casque et accuse les forces de l'ordre d'avoir volontairement ouvert une portière à son passage pour le faire chuter des forces de l'ordre qui nient en bloc le temps maintenant avec vous Marine.